On est très attendus dans le territoire Val-de-Sambre et j'espère que ça va tourner comme on le désire. Il n'y a jamais eu de doute dans ce projet ? Non, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que cette activité allait marcher ou pas sur Mont-Voge et Val-de-Sambre. Absolument pas, j'étais convaincu, je reste convaincu à 100 000% que ça va marcher. Maintenant, il faut que l'exploitation soit de très bonne tenue et que les clients soient satisfaits de venir chez nous et revenir. On a fait une publication ce soir à 17h55, une heure après, on était à 500 réactions. Vous vous rendez compte ? Les gens sont impatients. Je ne suis pas surpris. Vous vous y croyez déjà en fait ? Je me dis que je vais devoir venir avec mes enfants assez rapidement. Ah c'est bien là ! Oh là là ! Où est-ce qu'on va ? On pédale donc. Monsieur le maire, le financement du manège sur la course. Mon impression c'est que ça va bien se passer et que je vais laisser le maire de gagner pour des raisons évidentes. Maire de Mont-Voge, je dois gagner, on est à Mont-Voge. Non mais il dit qu'il va être laissé gagner, non mais non. On va enlever mon quart, mais bonne session. Bonne session. Enfin, on a pu faire du karting aujourd'hui à Mont-Voge. Bientôt, les premières boules ont été tirées. T'es nul ! T'es nul ! Les premières boules ont été tirées. Et puis donc on est très heureux. Il y a aussi la plaine de loisirs où j'ai vu Benjamin Saint-Huile faire les premières descentes de toboggan avec son plus jeune âge. Donc on est très heureux aujourd'hui d'inaugurer ce bowling avec M. Horat qui a fait un super investissement. Merci à l'agglomération et puis pour l'accompagnement. Et on est très heureux évidemment à la ville de Mont-Voge de pouvoir aujourd'hui faire du bowling, faire du karting à Mont-Voge. D'abord, c'est aussi un message d'optimisme. C'est-à-dire que quand on fait du bon travail, les investisseurs sont là, ils sont au rendez-vous. Et maintenant, il y a encore une nouvelle perspective avec de nouveaux investisseurs sur le pôle-gare et aussi au centre-ville de Mont-Voge. Donc aujourd'hui, je suis un homme heureux. Les jeunes sont pour venir ici. Ça va être le centre. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux. C'est la folie. C'est clair que pour la jeunesse du Val-de-Cambre, avoir un lieu comme celui-là, c'est la possibilité de se retrouver, de partager des moments entre amis, en famille. C'est inévitablement ce qui nous manquait sur le territoire. Et c'est une première pierre à un édifice qui permet de garantir l'attractivité de la ville-centre et l'attractivité de l'agglomération pour que les gens restent ici plutôt que d'aller dépenser l'argent ailleurs et de faire beaucoup de routes. Ça permet aussi à ceux qui ont peu de moyens de locomotion de pouvoir bénéficier des offres de loisirs. Et en plus, c'est créateur d'emploi. Tout le monde est gagnant. Alors, tes sensations sont bonnes ? Ah oui, très bonnes. Oui. Joueur 1, c'est moi encore. Ah oui, j'ai joué les deux fois. Oui. Non, tu as joué. Oui, là, là. Non, c'est fou. Ouh là là. Bien vu. 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 Sous-titrage ST' 501